installation du GLPI avec exemple sur un serveur 2012 en premier on va procéder à quelques règles du pare-feu pour lancer le pare-feu on peut taper windows air et wf.msc ça vous lance le pare-feu donc on va faire une règle de trafic entrant sur le ping donc c'est une règle personnalisée peut-être suivant suivant la liste déroulante vous cherchez ici mpv4 suivant à toute adresse autoriser des connexions suivant sur les trois domaines et là vous l'appelez ping par exemple ensuite on va faire une autre règle sur les ports 80 et 443 qui sont utilisés par exemple donc là on sélectionne port suivant on rentre les deux ports 80,443 suivant on autorise la connexion sur les trois et là et vous faites la même chose sur les connexions sur les règles de trafic sortant en fait la même chose sur les règles de trafic sortant voilà pour les règles une fois que c'est ça vous pouvez continuer donc là on passe à l'installation de zamp on est déchargé pour l'installer avant d'installer complètement il faut désactiver l'UAC donc pour ça il ne faut pas de configuration contre utilisateur une fois et modifier les paramètres du contrôle et vous le butez au minimum ne jamais m'avertir ok vous fermez tout ça et l'installation peut continuer là vous fonctionnez que apache et mysql après c'est une installation normale on lance le contrôle et on démarre apache et mysql alors il peut y avoir un problème au démarrage d'apache que le port 80 est pris pour ça il faut aller dans dans le config http des confs et modifié le port listen par listen 80 80 autre chose à faire sur apache aussi sur le http des confs il faut modifier tout ce qui est des nièdes par grand pied donc là on fait un contrôle h qui lance la fenêtre de chercher remplacer de rechercher en table de nièdes et remplacer par on vérifie qu'à un endroit particulier qu'on n'a plus de nièdes mais qu'on a bien granted à ce niveau là on ferme et on enregistre ensuite on va lancer l'admin mysql donc ça va nous lancer phpmyadmin à ce niveau là on va créer une base de données donc une nouvelle base de données ensuite cette nouvelle base on va l'appeler glpi voilà on a la base de données glpi et vous cliquez sur créer vous laissez tout par défaut après notre base apparaît sur la partie gauche elle est là donc là notre base est prête et quand on va installer glpi toutes les tables vont se créer en deuxième on va copier le dossier glpi décompresser on va le copier dans un dossier particulier d'exemple exemple s'installe sur la racine voilà donc vous ouvrez exemple vous ouvrez le dossier htdoc et vous copiez glpi ici ensuite on va copier le dossier le dossier par contre le dossier fusion inventory dans le dossier plugins de glpi donc on revient sur exemple htdocs glpi on cherche le dossier plugins et on copie ce dossier fusion inventory on ferme tout ça maintenant il ne reste plus qu'à installer glpi pour ceci on va lancer un navigateur et on tape l'adresse de notre serveur slash glpi on arrive sur l'interface d'installation de glpi donc là en premier on va sélectionner notre langue ok ensuite on coche j'élu et accepte les termes de la licence et on signe ici dessus ensuite installer pour corriger cette petite erreur il faut éditer le php.ini mais bon ça n'empêche pas de marcher donc là serveur sql c'est localhost et l'utilisateur route et le mot de passe on va le laisser vide alors continuer on prend notre base qu'on a créé précédemment avec php.myadmin continuer voilà la base a été initialisée ça veut dire que toutes les tables de la base ont été créées là on en voit pas les statistiques vu qu'on est en VM là c'est pas la peine de le faire mais pareil pour le don continuer et utiliser glpi donc on se connecte avec le mot de passe glpi avec l'utilisateur glpi et mot de passe glpi et on arrive sur l'interface d'accueil de glpi et on arrive sur l'interface d'accueil de glpi dans la vraie vie on est en virtuel mais dans la vraie vie il faudrait changer modifier votre mot de passe donc en premier on va activer le plugins fusion inventory donc on va sur configuration plugins on arrive ici et on clique sur le petit plus qui à droite pour l'installer fusion inventory s'installe ensuite on clique sur ce bouton rouge pour l'activer et le bouton rouge devient vert voilà et en bas ça vous indique que le plugins fusion inventory a été activé ensuite on va aller sur action automatique car il y a deux choses à faire il faut activer le wake up agent voilà wake up agent la dernière ligne cliquez dessus et vous faites exécuter 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 sauvegarder ensuite la même chose pour le task scheduler vous revenez sur action automatique vous cherchez task scheduler et même chose exécuter sauvegarder ensuite on va sur administration entité là vous cliquez sur route entité et vous vérifiez que fusion inventory l'adresse de fusion inventory correspond bien à l'adresse de GLPI donc c'est votre serveur donc l'adresse de l'adresse de votre serveur slash GLPI donc là on est bon maintenant installation de fusion inventory agent alors cet agent s'installe sur tous les postes qui doivent être référencés dans le parc on installe fusion inventory sur tous les ordinateurs qui doivent être référencés par le parc donc là suivant on sélectionne tout suivant, suivant, suivant donc là on rentre l'adresse IP du serveur suivi du chemin de fusion inventory on peut cocher la petite case dessous la installation rapide ce qui habite tous les écrans suivants comme on veut On coche là, on fait installer, la installation suivante, on ferme, qu'est-ce qui se passe quand je lance l'agent. En principe, il fait un inventaire tout de suite, en faisant force un inventory, il envoie des données, toutes les caractéristiques de la machine sur le serveur. Donc quand je reviens après sur mon serveur, je me log avec un notifiant, et en allant sur le parc, en allant par ordinateur, je vois toutes les machines référencées sur mon parc informatique. Sous-titrage ST' 501